Pour ce magnifique forum, c'est avec beaucoup de bonheur qu'il me revient de conclure les travaux de cette première édition du Forum Européen des Alternatives. Je dis beaucoup de bonheur, évidemment pas le bonheur de se séparer, puisque nous allons, comme ça a été dit par tous nos intervenants, rester ensemble dans cette bataille, mais le bonheur d'avoir réussi de façon magistrale je pense cette première édition du Forum et je veux à mon tour remercier les 400 militants bénévoles qui ont permis l'organisation de ce Forum. Et dire ma fierté comme président du PGE que cette décision que nous avions prise il y a 18 mois maintenant soit entrée en vigueur et qu'elle ait permis la convergence de toutes ces forces. Au cours de tout le week-end, dans les ateliers, dans le village qui était derrière nous, au concert hier soir, dans les séances plénières, plus de 5000 participants ont d'une manière ou d'une autre participé à ce Forum. C'est donc une très grande réussite. et nous allons maintenant travailler à la synthèse de l'ensemble des travaux et nous l'adresserons à tous ceux qui nous ont laissés au cours de ces deux jours leurs coordonnées. Je veux particulièrement, évidemment, remercier les plus de 200 Européens, comme l'a dit Elisabeth, nous sommes tous Européens, nous aussi les Français, nous sommes des Européens, mais les 200 invités qui sont venus de leur pays ici pour participer à ce Forum, intervenir dans nos ateliers, venus de plus de 20 pays européens. Tous ses amis et ses camarades représentaient plus de 30 partis européens, 30 formations politiques, plus de 12 organisations jeunesse. Ils venaient aussi d'un très grand nombre, ils sont très nombreux à être des acteurs des mouvements sociaux, du mouvement associatif, il y avait plus de 80 associations représentant de mouvements sociaux qui étaient présents ici au cours du Forum. Et aussi, et ce qu'a dit tout à l'heure Gus, de ce point de vue sur la reconstruction de la politique, tous ensemble est extrêmement important, évidemment, pour l'avenir. Il y avait aussi des représentants de plus de 18 organisations syndicales, et je veux redire une nouvelle fois que le message que nous a adressé hier Bernadette Ségol, la secrétaire générale de la Confédération Européenne des Syndicats, avait à nos yeux beaucoup d'importance dans ces conditions. Oui, ce Forum est une très belle promesse, un pari réussi, et nous pouvons le dire, le triple A des peuples, l'Alliance Against Austerity, c'est parti et c'est bien parti en Europe, et ça ne s'arrêtera plus. Avant de lancer nos appels, je veux juste, au passage, dire un mot et émettre une protestation contre le silence parfaitement scandaleux des chaînes de télévision de notre pays. Ils n'ont pas dit un mot pendant deux jours de cet événement. Ils ont tourné leur caméra tout le week-end vers Sarkozy. Sarkozy, qui, je le rappelle, puisque nous fêtons les dix ans du nom, est l'homme qui a trahi la parole du peuple français, qui avait été exprimé en 2005. Sarkozy, qui, en foulant au pied la souveraineté du peuple français, a sali la République, et effectivement, les Républicains, les vrais Républicains, étaient ce week-end place de la République, et pas étant le parti. J'en viens, j'en viens aux appels que je vous ai lancés, et avant ces deux appels, un salut. Et je demande à mes amis grecs de transmettre notre salut amical à Alexis Tsipras et à son gouvernement. Alexis, avant de conduire le travail qu'il conduit aujourd'hui à la tête du gouvernement grec, a été, comme vice-président du parti de la gauche européenne, à nos côtés, quelqu'un d'une personne décisive pour conduire le travail du parti de la gauche européenne, et faire ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, je vous demande de lui transmettre toutes nos amitiés. J'en viens aux deux appels que je voulais lancer. Le premier s'adresse à toutes les forces démocratiques, politiques, associatives, citoyennes, syndicales en Europe. Mes deux appels concernent évidemment la solidarité avec la Grèce, parce que nous arrivons dans une période cruciale. Et c'est très important pour moi de lancer ces deux appels avec à mes côtés Zoé. Le mois de juin va être, Yanis vient de le dire en conclusion de cette dernière séance plénière, un mois crucial pour la Grèce. Et s'il est un mois crucial pour la Grèce, il est un mois crucial pour la démocratie en Europe, pour tous les peuples européens. Le gouvernement grec, depuis qu'il a été élu, le gouvernement grec, lui, tient ses engagements. Il ne trahit pas la parole du peuple grec, il ne trahit pas le mandat pour lequel il a été élu. Et il cherche avec raison, avec esprit de responsabilité, un accord avec les autorités européennes. Le gouvernement grec, lui, tient ses engagements. Et les choses ne fonctionnent pas dans le sens où on nous le dit tous les jours. Zoé me rappelait hier que depuis l'entrée en fonction de ce gouvernement, la Grèce a remboursé 7 milliards d'euros à ses différents créanciers. Et pas un seul euro n'a été de l'Europe vers la Grèce depuis ce jour. Donc qu'on ne nous dise pas que c'est la Grèce qui a un problème. C'est l'Europe qui a un problème avec le respect du peuple grec. Sur la base des prépositions du gouvernement grec, un accord raisonnable est parfaitement possible. Et tout doit être fait pour l'obtenir. Il y a actuellement un face à face, d'un côté, des jusqueboutistes, des avant-turistes, comme le ministre des Finances Schäuble, le ministre des Finances allemand Schäuble, qui veulent eux la rupture, et comme l'a dit un intervenant hier, qui veulent enfermer la Grèce dans cette alternative ou la capitulation ou l'expulsion de l'Europe. Mais il faut le redire ici, la Grèce n'est pas un locataire de l'Europe que les grands propriétaires pourraient congélier ou racketter. La Grèce est une grande démocratie. Excusez-moi, la Grèce est un pays souverain. La Grèce est copropriétaire de l'Europe à l'égal de tous les pays. Je vous appelle donc à mon tour à déployer tout au long du mois de juin le maximum d'initiatives de solidarité en appui à la Grèce, multiplier les occasions de mobilisation dans tous les pays pour faire grandir les mobilisations anti-austérité et obtenir cet accord raisonnable qui est parfaitement possible. Du 20 au 27 juin, il y a une semaine de mobilisation européenne aux côtés de la Grèce. Nous devons lui donner beaucoup d'ampleur dans notre pays et utiliser l'écho de ce forum pour cela. Investissez cette mobilisation. Multiplions les mobilisations et faisons de la manifestation de la journée d'action qui a été décidée le 20 juin en France avec une manifestation à Paris un grand moment de solidarité. Dans ces mobilisations, portons nos propositions et je n'en cite qu'une parmi beaucoup d'autres qui ont été débattues et qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Pierre Laroupirou dans le débat. La Banque Centrale Européenne émet 1 200 milliards d'euros. Cet argent ne doit pas aller aux banques pour nourrir les mêmes logiques financières. Nous proposons de mettre cet argent dans un fonds et ce fonds doit servir exclusivement au développement des services publics, aux investissements de transition écologique, au relèvement des salaires et à la relance sociale. et en le faisant, on plurera l'argent nécessaire du relèvement de la Grèce et de l'Europe. Le 12e appel que je veux lancer, il est d'une certaine manière plus franco-français, mais il a évidemment des incidences européennes parce que le rôle que la France peut jouer ou ne pas jouer dans cette affaire est une question cruciale. Et je le rappelle, ça n'est pas tout à fait un hasard si nous avons décidé ensemble, avec mes amis européens, de tenir le forum ici en France parce que la France, qui a dit non au traité constitutionnel européen il y a 10 ans, peut jouer un rôle très important dans ce qui se passe en ce moment avec la Grèce. Cet appel, nous le lançons solennellement au Président de la République, à François Hollande. Nous lui disons, la France doit être aux côtés d'Alexis Tsipras et du gouvernement grec. La France sera elle-même, la France sera grande si elle est au rendez-vous et la France sera honteuse et affaiblie si elle fait défaut dans ce moment crucial de l'histoire européenne. Dès demain, au lendemain de ce forum, je m'adresserai à toutes les personnalités françaises qui étaient présentes à ce forum, ainsi qu'à beaucoup d'autres qui n'ont pas pu participer à nos travaux, mais qui ont les mêmes exigences de justice au cœur que nous. Et je leur proposerai qu'ensemble, avant le 20 juin prochain, nous conduisions une délégation commune auprès de l'Elysée pour exiger du Président de la République qu'ils s'engagent aux côtés de la Grèce. Chaque jour qui passe maintenant nous rapproche soit d'un accord avec la Grèce qui ouvrirait un nouveau chemin pour l'Europe tout entière, soit d'une rupture dont personne ne peut mesurer les conséquences. Oui, je l'ai dit le premier jour et je le redis, aujourd'hui, la raison est à Athènes et la folie est du côté de ceux qui veulent continuer dans cette spirale infernale. Et bien nous, nous demandons à la France de jouer enfin le ronde dont elle doit être finie. Sous-titrage ST' 501